Oui, tout à fait. Au niveau du ministre de l'Intérieur, il a fait un point de presse. J'étais là-bas avec mon collègue de ministre Fofana. D'accord. Il a l'air qu'effectivement, nous avons constaté depuis des années d'ailleurs, les Sénégalais, les Sénégalais, on ne sait pas si ce sont les Sénégalais d'ailleurs, en tout cas, des personnes qui ont délibérément décidé d'influencer ou d'appeler les Sénégalais à la révolte et de vouloir semer le chaos dans le pays. À tout prix. À tout prix. Parce que nous sommes tous les Sénégalais fiers de son talent. Nous avons besoin d'épargne sur le barré. Mais quand on dit, tout ce qui est le Sénégal, tout ce qui est le Sénégal, c'est la fierté du Sénégal. Il y a quelques groupes de Sénégalais qui sont à l'étranger. Ils ont décidé de bafouer le Sénégalais. C'est un homme politique, un homme d'affaires, un homme de médias, un homme de presse. Il ne doit rien à personne pour déstabiliser le pays. Parce qu'un pays se déstabilise de plusieurs façons. Sur le terrain physique, il y a des choses qui sont à l'étranger. Il y a des choses qui sont à l'étranger. C'est une méthode. Mais la méthode qui est le plus grave, c'est la déstabilisation morale. Si on voit les réseaux sociaux, on voit que les gens seuls sont à l'étangue. Même si on voit les vidéos, on voit les vidéos qui sont choquées. Chocs à nos enfants, chocs à nos enfants. Les personnes qui sont à l'étranger. Les gens seuls sont à l'étranger. Ils ont un choc par les images que nous voyons. Les images qui sont à l'intérieur de filtre. Les images qui sont bonnes. Les images qui sont à l'intérieur de l'étranger. Parce qu'on a aussi des gens qui sont à l'étranger. Sénégalais. Nous avons des gens qui sont à l'étranger. Mais il y a des gens aujourd'hui, des gens violents dans le langage. Violents dans le comportement. Violents à tous bords. Dans l'esprit et dans les attes qu'ils posent. Ils nous donnent à nos jeunes, à la population sénégalaise, un stress permanent dans les réseaux sociaux. Mais M. le ministre, ma question. M. le ministre, ma question. M. le ministre, à défaut d'avoir. Oui, M. le ministre. M. le ministre, ma question. Quelles sont les étudiants? Peut-être jusqu'à un nouvel ordre. Les enfants, vous savez, nous devons composer depuis le 5. Oui, nous devons composer depuis le 5. Quelles dispositions sont lesquelles sont lesquelles nous devons se produire ? Oui, d'abord, je me pose la question par rapport à ceux qui ont été proposés. Ce que j'ai l'air d'être, c'est que l'État va prendre tous les étrangers qui vont être en Sénégalais et étrangers. Et ils vont être en train de se faire 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 en train de se faire. 000 accueillements відombenment de se faire en train de se faire en train de se faire en train de se faire avec des étrangers. Ils font toutes de neul la couteau sénégalais et aux vidéos gêné n'y en gêne taille gêne n'en n'y a qu'un n'y a pas de nier ni de nier ni de nebouine guine mais la gina qu'elle n'a pas d'accord il était un danger gêné du gêné djambas n'y n'y est si bien n'y n'est pas ou bien sourire l'année n'est qu'il dit or lolo du nid du nid du gène du nid ge et il rase les murs l'autre c'est certain qu'il faut Donc ils sont courageux, ils n'ont pas le courage de venir au Sénégal. Ils n'ont pas le courage de venir au Sénégal. Ils n'ont pas le courage de venir au Sénégal. Donc ils n'ont pas le courage. C'est très important de le savoir, le courage de venir au Sénégal. L'état du Sénégal, cette mesure est exceptionnelle. Parce que le principe, c'est de laisser la liberté des réseaux et tout. Mais on va évaluer la situation en fonction de la situation. Et puis ce n'est pas une coupure à 24 et 24. C'est à quelques heures, quelques plages horaires. C'est à quelques heures. C'est à quelques heures. Le wifi au domicile ou dans les lieux de travail est tout à fait disponible et ouvert. Internet n'est pas fermé. C'est juste le téléphone. On ne peut pas connecter le téléphone par les données mobiles. C'est pour éviter d'utiliser les données. c'est pour effectiver des troubles à la publique. Ce que je parle aussi, c'est que l'on a dans notre lignage. Je parle également de la lignage. Quand l'on dit, je travaille. Quand l'on a dans notre lignage, on se parle. Je parle de l'ACC, en ce moment où ils aient une réaction. Quand l'on a dans notre lignage, on lui se parle. Ils ont une réaction. Mais je parle au point qu'on a tous les disent. C'est un message politique, ce n'est pas une vérité. On fait une analyse froide des choses, ce n'est pas un message politique. Ce qui est un message politique, c'est un vandalisme qui est fait actuellement. Vu qu'on voit le comportement d'action qui est fait. Il n'y a pas de message politique derrière, que du vandalisme. C'est la preuve. Il y a des messages, ils reprennent mercredi. Tout à fait. Mais en tout cas, la situation va revenir à la normale cette semaine. Ça, c'est clair. Parce que l'État a pu toutes les mesures à la voir. Quand je dis toutes les mesures, je dis vraiment toutes les mesures pour arrêter ça. Parce que ce n'est pas une manifestation politique. C'est du vandalisme. Mais monsieur le ministre, il y a deux ans, 2021, il y avait 14 jours, le président de la République, c'est peut-être en conférence de presse. Ce sont les ministres de l'Intérieur, le ministre de la Communication que vous êtes, le ministre de la Porte-parole du gouvernement. Alors qu'on est quand même à 16 morts. La Croix-Rouge qui nous parle de presque 357 blessés. Il y a des gens qui ont eu le secourier de la manifestation. Où est le chef de l'État ? Parce que nous sommes, nous avons mis en train de se faire des mesures, et nous avons mis en train de se faire des mesures, et nous avons mis en train de se rassurer. Oui, Birame, je sais que l'événement 2021, c'est où est l'événement 2021 ? Parce que l'événement 2021, nous ne sommes pas en train de se faire des Covid-19. La période de l'année où les Sénégalais ne sont pas trop, 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 trop. Nous n'avons que dans un contexte difficile. L'événement 2021, le président de la République, la situation, il fallait nécessairement que... Plus il est mort, bien sûr. Plus il est mort, bien sûr. C'est normal que le président de la République, il n'y a pas de la population. Parce que l'événement 2021, il n'y a pas de l'événement 2021. Les manifestations, il y a beaucoup de manifestations, il y a des télésies. Télésies, les manifestations, je pense qu'au départ, l'élément déclencheur, c'est le procès de Sonko, l'élément déclencheur, mais je pense qu'en réalité, ce qui est une revendication politique, c'est plutôt une volonté délibérée. Parce que le ministre de l'Intérieur n'a pas dit, « Aminé, que tu souffres, tes forces tapées dans l'ombre, tu sais où tu souffres, tu sais qu'on mettrai à ce que tu as dit, on a dit beaucoup de choses. » Donc, c'est un fait. Et puis, sinon, nous aussi, nous avons manifesté à ce que tu as dit, tous les enfants, les enfants, les enfants, ils n'ont même pas l'âge de voter. Donc, il y a une revendication. Est-ce que ça, vous avez dit quelque part, vous que suivez vraiment l'actualité, est-ce que vous avez dit quelque part, une manifestation, est-ce que vous avez dit quelque part, ou un carton, ou un message politique dessus ? Il n'y a pas, il n'y a aucun message politique. Il n'y a rien. Il y a des petits ciblés aussi. Il y a des téléphones de Djambour, il y a des petits ciblés aussi. Il y a des téléphones de Djambour, il y a des gens qui ont été fêtés, les Sénégalais, ils ont été fêtés, ça c'est vrai qu'aujourd'hui, même les gens de l'opposition, personne ne connaît pas les gens, parce qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, donc, la preuve, vous allez voir, n'est-ce que nous ne savent pas, nous ne savent pas, vous allez voir, nous ne savent pas, 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 Non, ce qui se passe, c'est du vandalisme, c'est du point bar. Mais, Monsieur le Ministre, justement, vous savez, Thay, il y a eu le téléphone, qui a pu expliquer, le Sénégalais, nous sommes 7 ans, situation, au moins, est-ce que ce n'est pas une opportunité pour que nous permettre nous sommes des journalistes traditionnels nous pouvons justement servir de relais pas seulement à l'état mais au moins permettre aux citoyens de pouvoir s'exprimer la presse c'est une responsabilité la presse c'est une responsabilité c'est une responsabilité partout dans le monde il y a un problème au Sénégal nous avons un problème les médias de New York c'est un pouvoir un pouvoir contre qui ? contre l'autorité c'est un moyen de pression parce que nous sommes tous les Sénégalais il y a un organe de presse ce n'est pas un tout professionnel non il y a un moyen de pression il y a un homme politique il y a un homme d'affaires il y a tout le monde parce que si il y a un homme d'affaires il y a un titre de la presse il y a un homme d'affaires il y a un homme d'affaires il y a un homme d'affaires c'est après que le délit de diffamation c'est pour justement encadrer l'autre éviter ce pouvoir médiatique c'est un pouvoir donnez-le mais Sénégal n'est que considéré comme un pouvoir au sens que nous avons un droit de vie ou de mort morale ou de mort politique ou de mort économique d'autres citoyens sénégalais il y a certaines chaînes comme comme par exemple ils se sont mis dans la tête que c'est une radio c'est un groupe de révolution de contestation un groupe de contestation donc ils ont la liberté c'est une ligne éditoriale dans leur journal dans tout ce qu'ils font il y a un problème mais lorsqu'ils font des commentaires ou des analyses l'analyse est libre le commentaire est libre il ne faut pas confondre la chronique l'analyse avec une incitation de mauvaise foi à la violence la limite est très difficile est très délicate pour nous les journalistes il faut que nous avons ceci pour nous l'analyse 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 pour nous dépasser la ligne rouge dans la propagande dans la propagande il y en a dans un autre domaine dans un domaine carrément politique et c'est très important que le journaliste monnaie défendre la différence moteur l'état du Sénégal il a un rôle de contrôle ce rôle de contrôle moi personnellement je l'assume pleinement parce que on ne fait pas connaître pour les dernières les femmes il y a plus de 300 partis politiques il n'y a plus de problème mais il faut qu'on distingue dès nos ligues journalistes dès la presse dès nos la presse surtout sa dignité dès nos sa dignité je te dis franchement j'ai suivi même pendant les événements de 2021 et je me suis dans un média quand même où le patron était lui était un homme politique avéré affiché il n'y a pas de problème mais même en 2021 je vous ai suivi dans plusieurs plateaux vous étiez dans une discussion dans des débats de professionnels disons ce que je veux dire ce que je veux dire même si je veux dire en tant que vous me fournir arranger je vois une objectivité dans vos propos je veux dire ce que je veux dire pour nous vous ne le dire vous ne le dire vous ne le dire vous ne le dire jamais vous ne le dire 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 pour moi je vous ai suivi c'est ce que je veux dire tu vois donc ça veut dire qu'un journaliste il y a un peu c'est une règle il y a une foule qui a fait c'est une règle mais moi ici parce que il y a une responsabilité personnelle du peuple pour le Sénégalais je suis d'accord mais tu as une responsabilité personnelle je veux dire dans un média de la place c'est une responsabilité collective pour les citoyens c'est une fille un acteur économique chacun a responsabilité pour la stabilité du pays vous ne le dire qu'on a fait vous ne le dire 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 parce que vous ne le dire vous ne le dire on voit des enfants qui meurent les familles qui sont aujourd'hui en deuil les 15-16 familles qui sont en deuil aujourd'hui d'accord merci ma dernière question m. le ministre l'heure est grave quand ils entendent les titels à ce qu'on dit est-ce que toi qui a dit que le gouvernement a eu des informations qui peuvent être qui peuvent être les téléspectateurs ils doivent travailler les enfants ils doivent être les enfants ils doivent être etc l'heure est grave chaque fois même si on n'a pas accès à internet via les données mobiles tout le temps l'heure est grave et quand on est dans Dakar il y a des grenades lacrymogènes il y a des euros etc est-ce que nous ne sommes pas de la psychose m. le ministre est-ce que vous pouvez nous entendre les choses vont se tasser cette semaine ou dans quelques jours oui je pense que je pense que c'est très bien c'est que c'est très bien c'est que c'est que c'est très bien 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 parce que l'État a pris toutes les dispositions pour que l'État soit et puis d'ailleurs on voit qu'il y a une baisse vraiment drastique de la violence depuis depuis 48 heures maintenant il y a une tendance baissière de la violence donc le Sénégalais aussi il y a une foule et il y a une faille de la violence il y a une tendance pour qu'il y ait un outil de leur dépense parce que c'est ça la réalité le Sénégalais ne peut pas se permettre d'être dans un stress il y a une tendance qui est dans un stress de la gauche droite il y a une autre il y a une psychose la psychose c'est vrai mais l'État est là pour restaurer la sécurité de tous et je vous dis que la situation est maîtrisée est connue est maîtrisée je peux vous donner cette information là nous sommes dans une situation où l'État de Sénégal a la maîtrise de la situation et de la situation sous le coup de l'État d'accord merci merci monsieur le ministre d'avoir voulu répondre à nos questions en ramener nous finit le nom sonne nous comme les forces de défense et sécurité sont nés comme les à ce qu'elles sont nés aussi parce qu'elles sont nés certains aujourd'hui demandent la démission du ministre de l'intérieur d'autres demandent tout simplement que mais on est dans un État de droit bonjour la chienne oui amna forayenne et à même l'oumou m'étitimant 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 m'étitimant